Sécuriser les droits sociaux et les parcours professionnels des actifs n'est pas une idée toute neuve. Quelques oracles l'ont préconisé au siècle dernier, alors que le marché du travail devenait plus mobile et, disons, plus complexe. Leur mot d'ordre ? Sécuriser les transitions. Un quart de siècle plus tard, il faut constater que ces experts avaient vu juste. Un actif sur cinq connaît des contrats courts et des parcours professionnels discontinus. Bref, notre trajectoire professionnelle ressemble de moins en moins à ça et de plus en plus à ça. De quoi égarer ses droits sociaux au passage. Pour y remédier, plusieurs mesures ont d'ores et déjà vu le jour. Complémentaires santé et prévoyance généralisée, comptes personnels de formation et de prévention de la pénibilité et droits rechargeables à l'assurance chômage. Et voici venu le temps d'une ambition globale au service des actifs du XXIe siècle, une mesure annoncée par François Hollande. Objectif, regrouper les droits sociaux et sécuriser les parcours. Le 17 août 2015, la loi en prend acte et pose un principe, la concertation. Étape 1, lancer le chantier. C'est à France Stratégie que le Premier ministre a confié le soin d'animer une réflexion sur la mise en place du compte personnel d'activité. Car l'idée du CPA posé, tout reste à inventer. Ses objectifs, son périmètre et sa philosophie. Après quatre mois de réflexion, la Commission rend son rapport au Premier ministre et à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Proposition phare de la Commission, le compte personnel d'activité doit permettre aux salariés de se constituer un capital point, indépendamment de la durée et du type de leur contrat. Et ce capital de point serait disponible sur une application mobile. Étape 2, échanger avec les partenaires sociaux qui proposent la négociation d'un accord et dans le même temps ouvrir largement le débat. Les citoyens sont appelés à imaginer leur futur compte personnel d'activité. J'aimerais retrouver sur une plateforme tous les droits que je vais me créer en travaillant. Une plateforme numérique accessible sur ordi et surtout sur smartphone maintenant. J'aimerais créer mon entreprise qui n'a absolument rien à voir avec ce que je faisais avant. Et donc c'est vrai que je me pose la question, est-ce que les droits que j'ai accumulés avant pourraient m'être utiles par la suite ? Est-ce que je peux m'en servir pour faire une formation qui n'a absolument rien à voir ? Ce qui m'intéresse c'est de ne plus perdre ses droits quand on change de secteur d'activité ou quand on part à l'étranger. Vous aussi vous avez des idées ? Participez au débat ! Rendez-vous sur stratégie.gouv.fr slash CPA